Des effets bénéfiques, il y en a pas mal, parce que c'est quand même une organisation qui apporte de la souplesse dans une semaine qui peut être, on le sait, très chargée. Justement, par rapport à la conciliation vie pro, vie perso, le télétravail, quand il est bien mené, quand il a été bien construit, ça peut apporter des soupapes un petit peu dans cette vie qui est souvent dense. Donc le télétravail, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit choisi, il ne faut pas qu'il soit forcément subi, il faut que la personne ait envie de télétravailler. Il faut qu'il y ait les conditions matérielles pour télétravailler, il faut qu'il y ait un espace chez soi sur lequel on se sente bien, il faut que l'espace soit aménagé pour que l'activité puisse être réalisée. Et puis à la fois, il faut que l'entreprise ait mis un cadre autour de l'activité, il faut que l'activité qui se fasse en télétravail puisse être réalisée dans de bonnes conditions. Donc voilà, ça c'est les clés un petit peu du télétravail. Nous, on s'interroge pas mal sur ce qu'on appelle le tout télétravail. En tant qu'ergonome, on ne va pas forcément vers ça spontanément parce qu'on estime que le travail, c'est aussi un lieu de socialisation. C'est un lieu aussi où normalement on retrouve le collectif de travail, on retrouve un petit peu ce qui fait sens commun et ce qui fait aussi appartenance à une entreprise. Et le fait de ne pas avoir du tout de contact avec l'entreprise, quand on est tout le temps en télétravail, peut créer ce sentiment un peu d'isolement qu'on peut parfois entendre dans des situations. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Alors, l'autre avantage aussi, je pense, et c'est en ça que les entreprises vont peut-être se positionner, c'est la question des locaux. C'est-à-dire que, est-ce que quand on télétravaille, on peut du coup avoir moins de locaux ? C'est une vraie question, certainement. Et certainement que dans certaines villes, dans certaines métropoles, c'est quelque chose qui va être mis en place. Moi, je reste toujours vigilante avec l'idée que dans une entreprise, pour pouvoir être bien dans une entreprise, il faut y avoir sa place. Et donc, la question des locaux, elle est importante parce que ne pas avoir de bureau dans une entreprise peut être perturbant aussi. On entend beaucoup parler de bureau nomade. On est beaucoup questionné sur tout ce qui est flex office. Et on est assez méfiant par rapport à ces nouvelles organisations. Donc oui, le télétravail, c'est tout à fait intéressant quand il est cadré, quand il est managé, quand l'activité est télétravaillable. L'écueil, justement, ce serait d'aller peut-être vers quelque chose de trop solitaire ou de créer un sentiment d'isolement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada